On y est les amis, on y est pour ce match exceptionnel avec à la clé une place en finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City. Qui aurait cru en ce début de saison, dans ce club en transition, que le Real Madrid pourrait avoir une chance d'aller en finale de Ligue des Champions ? Pas grand monde et demain matin, je prends l'avion direction Madrid pour vous faire vivre cette ambiance exceptionnelle, cette ambiance unique. Pendant 48 heures, je ne pars pas seul, je pars avec Christophe de la chaîne CMFootball. On a la même vision de YouTube, du football, on aime travailler chez soi, mais ce qu'on veut, c'est vous faire vivre ce genre d'expérience. On s'est très bien trouvé, on s'entend parfaitement bien et on va donc vous faire vivre ça pendant 48 heures. Donc, avec cet avant-match aujourd'hui, avec le débrief à chaud dans le Bernabeu ou dans les alentours suivant la connexion, à chaud. Et bien sûr, en fin de semaine, ça sera jeudi soir ou vendredi, vous aurez un vlog qui va récapituler cette ambiance, ce séjour à Madrid. Et puis, je ne pars pas seul, puisque je pars avec OneFootball. C'est le partenaire historique de la chaîne, c'est bien plus qu'une application, c'est le partenaire du Real Madrid. Ils sont partenaires du club et ils ont un slogan qui est tout simple, être au plus proche, et c'est ce qu'on va faire, être au plus proche de l'ambiance, être au plus proche des socios, être au plus proche des joueurs. Et je vais tout faire pour vous faire vivre cette ambiance unique et exceptionnelle. Merci à vous, car c'est grâce à vous que je peux vivre ce genre de moment. Et bien sûr, un grand merci à OneFootball. Donc, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, je vous invite à le faire. Vous aurez absolument toute l'actualité du Real Madrid, avec les compositions, les articles du Real, puisqu'ils sont partenaires, absolument tout, et ce, de façon gratuite. Je vous mets le lien en description, je vous mets le QR code, et pour les derniers résistants, franchement, testez-la, et vous ne serez pas déçus. C'est une année exceptionnelle. Jamais je n'aurais imaginé vivre une telle saison avec le Real Madrid, dans un club, comme je l'ai dit, en transition. On ne s'y attendait pas. Il reprenait finalement une équipe qui avait perdu, qui avait fait une saison blanche sous Zidane, et Ancelotti fait un travail formidable. Le Real vient de remporter sa 35e Liga ce week-end. Oui, 9 de plus que le Barça, qui est à 26. Un Real qui a déjà remporté la Supercoupe, et qui peut, ce mercredi, aller chercher une place en Ligue des Champions, une finale en Ligue des Champions, ce qui est complètement ahurissant, au vu des investissements qui ont été faits au Real lors de ces dernières années. très peu d'achats qu'à Mavinga, 35 millions. Il y a eu bien sûr Alaba qui est arrivé libre, mais pas assez pour reconstruire une équipe. Et malgré ça, le Real est une nouvelle fois en demi-finale de Ligue des Champions. La 10e sur les 12 dernières années, je le répète, personne en Europe ne fait mieux. Et puis, ça me fait plaisir d'aller assister à ce match, parce qu'il y a quand même un antagoniste en face. Il y a l'ennemi de Madrid, l'ennemi qui a tant fait souffrir cette ville, Pep Guardiola, qui a bien sûr fait un parcours exceptionnel avec le Barça, qui a réussi en Allemagne, même s'il n'a pas décroché la Ligue des Champions, et qui a pour but avec City, d'aller chercher la première Ligue des Champions de l'histoire. Une finale l'an passé, une demi, voire plus cette année, Pep Guardiola a totalement transformé les Citizens. Alors eux, ils ne sont pas champions d'Angleterre, ils sont à la lutte avec Liverpool, il y a un point d'écart, ils vont se fatiguer jusqu'à la fin de saison, mais ils ont tranquillement battu Leeds ce week-end 4-0, le même score que le Real Madrid. En plus de ça, Pep Guardiola a eu le luxe de pouvoir faire tourner, vu l'effectif XXL qu'il a. Et on va donc assister à une demi-finale, qui sur le papier s'avère exceptionnelle, très peu de blessés des deux équipes, très peu d'absents. Les équipes arrivent dans un plein de confiance qui est juste monstrueux, et je pense qu'on aura beaucoup de buts mercredi soir au Santiago Bernabéu. Le Real a bien sûr une histoire particulière avec cette compétition, 13 victoires, 13 victoires, personne là non plus ne fait mieux, et le deuxième est très loin puisque c'est le Milan AC avec 8 titres. Le Real réussit très bien en finale, le Real réussit très bien en quart de finale, mais au niveau des demi-finales, les statistiques sont plutôt partagées. 30 demi-finales pour le Real Madrid, c'est bien sûr un record, 16 qualifications, 14 éliminations, donc on voit que c'est quasiment du 50-50, et surtout il y a une stade qui est très importante. Lorsque le Real Madrid a perdu le match allé, le Real Madrid ne s'est jamais qualifié en finale de Ligue des Champions. C'est finalement la partie de tableau la plus compliquée pour ce club, qui dans l'histoire, comme je l'ai dit, réussit bien en quart, réussit parfaitement bien en finale, mais qui bloque souvent au niveau du stade des demi-finales. Mais, mais, j'ai envie d'y croire, alors bien sûr je vous donnerai mes pronostics en toute fin de vidéo, parce qu'il y a quelque chose d'irréel dans cette compétition, et c'est tout l'inverse de ce que instaure finalement Guardiola avec ses clubs. Guardiola n'aime pas être surpris, Guardiola aime tout anticiper, et c'est pourquoi c'est sans doute le meilleur dans un marathon qu'est le championnat. Mais dans une compétition telle que la Ligue des Champions, où il y a quelque chose d'irréel dans chaque rencontre, il se fait souvent surprendre. Et c'est là qu'intervient le Real Madrid, avec ce supplément d'âme, cette capacité à travers des leaders comme Modric, comme Benzema, anciennement Ramos et Ronaldo, à toujours garder son calme, tirer son épingle du jeu, même quand tu es mené au score, tu sais à travers l'histoire, à travers tes joueurs, que tu peux le faire. Et cette confiance, ce supplément d'âme, permet au Real Madrid de souvent réussir en Ligue des Champions. Et c'est ça qui me donne confiance à travers cette demi-finale. Alors on va passer à la composition d'équipe. La seule info que je peux vous dire aujourd'hui, lundi, c'est qu'apparemment, d'après Marca, Alaba ne sera pas titulaire, il sera peut-être même absent. Et donc à travers ça, voici la composition que je vous propose, et sûrement la composition que va mettre Carlo Ancelotti, mercredi soir. Courtois dans les cages, évidemment. Au niveau de la défense, on aura donc celle de l'an passé, celle sous Zidane, Mendy, Nacho Militao, qui avait donc terminé la saison l'an passé puisque Ramos était déjà blessé, et enfin Carvaral côté droit. Je suis rassuré parce que ce binôme dans l'axe, Nacho Militao, a déjà de l'expérience. Ils ont vécu la fin de saison dernière, ils ont déjà joué ensemble cette année, et je pense que c'est quand même important d'avoir un passif, surtout dans deux postes comme ça aussi cruciaux. Au niveau du milieu de terrain, on a le retour d'un homme qui est tellement précieux pour ce genre de rencontre, c'est Casemiro. Alors ce n'est pas sa meilleure saison, au niveau de la régularité, mais au niveau de l'expérience de la Ligue des Champions, au niveau de son placement, au niveau du fait qu'il peut venir défendre, au niveau de ses vices, de ses tacles, de son physique, il a tellement manqué au match allé, et je suis sûr qu'avec un Casemiro au match allé, le Real aurait subi beaucoup moins de vagues. Pour accompagner le Brésilien, on aura donc l'Allemand Kroos, puis son compère Modric, pour avoir finalement les trois légendaires au niveau du milieu de terrain, et je pense qu'on aura peut-être un quatrième larron qui serait Valverde, Valverde que je vois bien jouer en tant qu'attaquant droit, mais qui peut revenir en tant que milieu dans les phases défensives, parce qu'il va falloir annuler finalement les offensives de Manchester City, qui ne va pas s'asseoir sur ses lauriers, qui ne va pas faire que défendre, comme contre l'Atletico Madrid, qui va essayer de marquer pour tuer tout suspense, et je pense que Valverde sera titulaire à droite justement pour faire la transition entre le milieu et l'attaque, et surtout aider les trois milieux de terrain qui sont un peu âgés dans les phases défensives. Et puis les deux autres titulaires sont évidemment Vinicius Junior, qui a fait une belle rentrée samedi, et Karim Benzema, 42 buts cette saison, le favori pour le Ballon d'Or, qui rêve d'une chose, aller chercher une Ligue des Champions en étant le leader de cette équipe, ce qui serait la consécration de sa carrière. Voilà pour cette composition, la petite interrogation que j'ai, c'est entre Rodrigo et Valverde, mais j'imagine bien Ancelotti garder l'option Rodrigo en cas de prolongation, ou le faire rentrer en fin de rencontre, lui qui exploite tellement bien les espaces et la fatigue des adversaires. J'ai noté trois duels à suivre, Casemiro, De Bruyne, De Bruyne, cette espèce d'électron libre qui fait tout le jeu de Manchester City, sera selon moi surveillé de très près, par Casemiro. On aura un deuxième duel très intéressant, comme au match allé entre Mandy et Mahrez, où l'Algérien avait pris le dessus dès la deuxième minute de jeu avec ce centre millimétré pour le Belge De Bruyne qui avait donc ouvert le score très rapidement. Et j'ai envie de noter un dernier duel, c'est sans doute le duel entre Cancelo, Walker et Vinicius. On l'a vu au match allé que cette absence de latéral droit côté City allait poser problème, Vinicius l'a parfaitement exploité, mais cette fois, il aura un client en face. Alors je ne sais pas si ça sera Walker ou Cancelo, mais il aura un véritable latéral de métier. Il sera donc intéressant de suivre la prestation de Vinicius. Ce qui nous amène à la partie pronostique, toujours en collaboration avec BetClick, qui vous offre 100 euros pour être premier pari s'il est raté. Tout ça avec le code chronique. On parie avec responsabilité, on parie des sommes que l'on peut perdre. Voici les codes. Et encore une fois, le Real n'est pas favori, sûrement à cause des prestations contre le PSG à domicile et contre Chelsea, où à chaque fois l'équipe a été en difficulté, où à chaque fois le Real a encaissé des buts. Manchester City est favori avec une cote à 2,05. Le match nul est coté à 3,80 et la victoire du Real Madrid est cotée à 3,15. Mais malgré ça, je vais pronostiquer la victoire du Real Madrid, car oui, le Real Madrid encaisse des buts à domicile, mais le Real Madrid en marque souvent et surtout Manchester City en encaisse également. On regarde, ils ont encaissé 2 contre le PSG, ils ont encaissé 2 contre Leipzig à 2 reprises, ils ont encaissé 3 contre le Real Madrid tout de même au match allé et je pense qu'il y aura des buts des deux côtés et donc je vois une victoire du Real Madrid. Mais qui dit victoire ne dit pas obligatoirement qualification. Qui va se qualifier entre ces deux monstres du football ? Je vais vous dire que je vois le Real Madrid. J'ai l'impression que cette campagne européenne est exceptionnelle, qu'il se passe toujours quelque chose. On saura au Santiago Bernabeu, 90 minutes voire plus, c'est très long pour les adversaires. Certains s'en sortent évidemment, mais beaucoup d'entre eux tombent au combat. Et je vois une qualification du Real Madrid qui est cotée à quasiment 4. Là pareil, on est sur du jamais vu. 3,82 la qualification du Real Madrid, celle de Manchester City est à 1,19. Les bookmakers voient donc Manchester City largement favori. Mais j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'aller plus loin parce que je vois le scénario suivant. Je vois un score de 2-1 pour le Real Madrid. Je vois le Real Madrid marqué. Je vois le Real Madrid encaisser un but. Je vois le Real Madrid amener les citizens aux prolongations, ce qui serait incroyable. Et je vois une qualification du Real Madrid après prolongation. Et là on est à 19,50. Là bien sûr, c'est un coup de poker, c'est un all-in comme on dit. Ça se tente. Et je pense qu'on peut assister à ce genre de scénario parce que oui, les buts à l'extérieur ne comptent plus double en cas d'égalité. Un 1-0 ou un 2-1 et il y a prolongation. Et avec cette formule-là, il y aura de plus en plus de prolongations. C'est mathématique. Et je vois donc une prolongation entre ces deux équipes. Et étant supporter du Real Madrid, je vois évidemment une qualification du Real aux prolongations ou une séance de tir au but. mais là on est dans des cotes beaucoup plus élevées. Voilà les amis, j'espère que vous êtes autant excités que moi. Donc demain matin, je m'envole à Madrid. Je serai donc avec Christophe. Si vous voulez suivre mes aventures jusqu'à mercredi soir ou le vlog, vous pouvez me suivre sur Instagram mais également sur Twitter. Je posterai quelques photos, quelques commentaires. D'ici là, je tiens quand même encore une fois à vous remercier car sans vous, ce genre de projet serait totalement impossible. Donc un grand merci à vous. et je vous promets que ce vlog sera exceptionnel et qu'on va vous montrer l'envers du décor de YouTube, comment on travaille, on va interroger les gens, ça va être magique. Merci à tous les amis. À la Madrid et je vous dis donc à mercredi soir avec, je l'espère, une qualification du Real que je pourrai fêter dans le Bernabéu. Ciao les amis. Sous-titrage ST' 501